Bonsoir ! Après, j'explique le principe, ça va être simple. La poutre qui a été mentionnée plus haut, pour fermer le mavoi, comme ça on va l'expliquer dans quelques secondes. Il faut qu'elle ait une largeur suffisante pour recevoir un riyach. Un riyach, c'est une dalle. On peut dire comme ça, une brique, une demi-brique plutôt, comme ça le Michelin continue à expliquer. Un riyach, c'est quoi exactement ? C'est... C'est une demi-brique qui fait trois de fachim, c'est-à-dire la brique entière, elle fait trois de fachim, donc la demi-brique, ça fait la moitié, donc une et demie. Et donc dans ce cas-là, Et on commence à expliquer un petit peu, c'est pas compliqué. D'abord, vous vous rappelez, on a expliqué que le principe d'abord de ce chapitre est de savoir comment est-ce que je vais fermer un mavoi. Un mavoi, c'est une allée qui a, on va simplifier en parlant qu'on a trois murs, c'est en forme de U, d'accord ? Imagine, on a la rue principale. Et puis après, il y a les petites allées, et qui donnent au cours, qui habitent ensuite dans chaque maison particulière. Donc, il y a maintenant la petite allée, elle a trois murs, et puis, maintenant, pour pouvoir porter dans cette petite allée, alors, on a expliqué, selon la Torah, il y a déjà trois murs, c'est déjà considéré comme un domaine privé. C'est rien. Rishutaychid. Malgré tout, Khachamim, ils ont dit que tu ne portes pas comme ça. Pour pouvoir permettre de porter ici, il faut faire deux choses. Tout d'abord, il faut une pseudo-fermeture de l'allée. Ça veut dire, à l'ouverture, d'ailleurs, la voie publique, tu dois lui mettre soit une poutre, soit un léchi, soit un tasseau sur le côté, histoire de marquer qu'il y a ici un début de mur. C'est le principe essentiel qui va générer la Michéna, on va l'expliquer dans quelques mondes. Donc, tu dois mettre soit une poutre au-dessus pour fermer, donc, en fait, tu vas avoir tes trois murs en forme de U, avec, sur le mur, le quatrième mur, en fait, tu vas avoir une poutre en haut, ou encore, tu as la possibilité de mettre un tasseau sur le côté, comme si tu commences, en fait, un mur, mais que tu ne le finis pas. Ça, c'est pour pouvoir le permettre. Du coup, dans notre Michéna et les deux prochaines Michénaïottes encore, ça allonge beaucoup dans la Gmarah, c'est tout condensé en une seule Michéna. Ici, c'est pendant trois Michénaïottes, ça va être relativement court. Il y a des conditions pour cette poutre. sa largeur et sa, comment dire, sa force, sa capacité de supporter. La Michéna, elle est venue m'enseigner, en fait. Tu sais, la poutre que je t'ai dit de mettre au-dessus, il faut que ce soit une poutre... Ah, excuse-moi, j'avais dit qu'il faut deux choses pour t'en mettre. Il faut rajouter ça une poutre au fermer, et faire à part ça ce qu'on appelle ensuite le hérouve, mettre un pain, ça, ce sera expliqué plus loin dans la messerette. Maintenant, la poutre que je t'ai demandé de mettre, alors la Michéna me dit, tu sais, il faut qu'elle soit assez... tel que la Michéna le dit, assez robuste, assez forte, pour supporter une brique, une brique, la Michéna me dit. Et la Michéna me dit, attends, ça, c'est pas la main de mettre une brique entière. Tu peux mettre juste une demi-brique, c'est-à-dire, la brique, elle faisait 3 de fachim 3, 3 de fachim 3 points, donc, imagine, 30 cm. Ça suffit, en fait, de faire juste une demi-brique, qu'elle soit une poutre apte à supporter une demi-brique. Maintenant, cette demi-brique, c'est même pas la peine que la poutre, elle couvre toute la largeur de la brique, parce qu'en réalité, tu sais, tu peux mettre une poutre un petit peu moins large, et tu rajoutes ensuite, tu mets du ciment. Voilà ce que la Michéna est venue me dire. En réalité, en fait, si vous voulez un peu mieux comprendre le principe de cette Michéna, c'est simple. Comme ça, le Titharati Salé l'explique, je l'ai déjà vu dans d'autres livres, ici, là, c'est pas raconté, mais en tout cas, le principe, il est que, le quatrième mur que je t'ai demandé de fermer, alors c'est vrai, je t'ai pas demandé de le fermer complètement, mais je t'ai demandé quand même de mettre un rappel d'un début de mur. Un début de mur, ça peut être simplement une poutre que, en théorie, tu t'apprêtes à construire dessus. Vous voyez, imaginez, vous avez un chantier, vous avez déjà commencé à mettre des poutres sur lesquelles vous allez ensuite commencer à faire monter un mur, le simple fait de mettre des poutres, ça fait qu'on a déjà une petite allure du mur qui va y avoir. Donc, en fait, c'est ce principe. La poutre, quand t'as demandé de mettre, la poutre, quand t'as demandé de mettre, c'est une poutre qui montre qu'en fait, comme si tu vas venir construire un mur. On construit un mur, on construit un mur en brique. Maintenant, la machine allait me dire, bon, maintenant, t'es pas obligé de mettre une vraie poutre qui va pouvoir supporter tout le poids d'un mur en entier en brique. C'est une poutre qui soit capable de supporter une demi-brique même. Vous savez, dans les briques qu'on construit un mur, comme ça, c'est... Il y a un mur soit de 14, soit de 7 cm. Si vous avez déjà construit, c'est connu, quoi. Il y a soit les briques larges, soit il y a les demi-briques aussi. C'est le même principe à l'époque. À l'époque, il prenait 3, il faut bien 1,5 cm. Maintenant, dès que t'as une poutre qui va te faire 1,5 cm, tu vas pouvoir mettre dessus une poutre, une des briques qui vont... Une seule brique même, qui va faire 1,5 cm de large. Et tu mets le 1... Et tu... Le supplément, puisque ça fait 1,5 cm, donc il y a un demi-point, ça fait l'équivalent de deux doigts, en fait. D'accord ? Imaginez, dans un point, il y a 4 doigts, en réalité. 4 pouces. 4 pouces, ou bien... La gamme, elle le dit, ça dépend des doigts. Et 4 pouces. En fait, il va te rester maintenant, il va te rester 2 pouces de chaque... Tu vas mettre 1 pouce de chaque côté, et puis là, tu peux rajouter du ciment, comme quand on fait un mur, quand on met un mur, on rajoute dessus du ciment, et de la peinture, et tout ça. Donc finalement, ça suffit que la poutre, elle fasse même 1, des phares de large, pour pouvoir supporter une brique. Dans les prochaines michelettes, on verra même, est-ce qu'il faut concrètement qu'elle soit réellement robuste, qu'elle soit réellement forte, costaud pour supporter la brique, ou bien ça suffit de faire semblant ? C'est un peu le sujet des prochaines michelettes. Entre parenthèses, la gamme, elle le dit, ça remporte ici, c'est dans le malaché de Shlomo, qui nous rajoute que, bon, la poutre, tu la mets, elle doit être capable, elle doit être apte à supporter un mur. Mais finalement, c'est un peu une mise en scène, c'est pas réellement, on ne t'a pas demandé de construire un mur. D'où la question maintenant, les poteaux qui vont soutenir la poutre, est-ce qu'ils aussi doivent être assez costauds pour supporter la brique, ou bien ça suffit que la poutre elle-même, elle soit, en théorie, si elle était bien soutenue, ça suffirait de lui mettre un... elle pourrait supporter la brique, même si concrètement, les poteaux qui vont la soutenir, ils sont très faibles. Imaginez, vous avez des petits tasseaux de bois, une poutre dessus, puis après, vous avez des briques, et les tasseaux, ils vont s'effondrer. Est-ce que ça suffit ou pas ? Est-ce que ça fait un rappel suffisant ? Non, il y a une discussion que l'on salle sur ça dans l'Humara. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlaha, Coltouv, c'est là.